BFM Business, le focus de Tech & Co. Focus sur le Bitcoin, jusqu'où pourra flamber, pourrait flamber ce Bitcoin, la monnaie virtuelle qui échappe à tout contrôle, à toute banque centrale, n'appartient et ne dépend d'aucun pays et qui a crevé de nouveaux plafonds. C'est vrai, ces derniers jours, on est passé en quelques mois de 2000 à 5000, même à pratiquement 6000 dollars. On en parle ce soir avec nos invités, Eric Larchevêque, le PDG de Ledger, spécialiste de la sécurisation, de la gestion des portefeuilles de crypto-monnaies, comme on les appelle maintenant. Eric, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Avec nous aussi, deux autres invités, Pierre Noizac, cofondateur de Paymium, plateforme d'échange de Bitcoin, notamment en euros. Pierre, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et notre dernier invité, c'est Gilles, Gilles Fedak pour iExec, qui est levé en ICO, c'est le buzzword de la rentrée, donc Initial Coin Offering, un peu sous le mode IPO, mais ce n'est pas une introduction en bourse, vous verrez, c'est différent. Donc vous avez levé 12 millions, 12 millions de dollars en ICO, il y a moins de 6 mois. Gilles, bonsoir. Bonsoir. Gilles Fedak, donc sur BFM Business. Et puis Fred Sibotella, qui est resté autour de la table. Fred, re-bonsoir. Re-bonsoir. Monsieur, est-ce qu'on essaie d'être juste un petit peu pédago, et après, premier, on rentre dans le dur ? Eric, peut-être pour démarrer chez Ledger. C'est quoi un Bitcoin ? D'où ça vient ? Qui le contrôle, s'il est contrôlé ? Alors le Bitcoin, on appelle ça une monnaie cryptographique. C'est une monnaie qu'on peut transporter sur Internet, qui est virtuelle. C'est de la monnaie digitale, de la monnaie numérique, dont la banque centrale, finalement, est gérée par un algorithme. Donc c'est, comme vous l'avez dit en introduction, une monnaie qui n'est pas gérée par un État, qui échappe au contrôle dans le sens où il n'y a pas de banque qui la gère, il n'y a pas de monsieur Bitcoin, il n'y a pas de société Bitcoin. C'est un système décentralisé et qui permet à tout un chacun d'échanger des valeurs dans le monde entier, via Internet, de façon complètement directe, en paire à paire. Il n'y a pas de monsieur Bitcoin, il y a quand même un créateur, quelqu'un qui a décidé, ou un groupe de personnes, Fred, qui a dit qu'il y en aura maximum 21 millions. D'où aussi l'aspect spéculatif. C'est limite. Et puis là, ce qu'il faudra voir aussi avec vous, c'est pourquoi cette monnaie a été, enfin cette crypto-monnaie, puis on va en comprendre aussi qu'il y en existe plusieurs. Là, on parle du Bitcoin qui est une d'entre elles. Et justement, les ICO ne se font pas forcément avec le Bitcoin. Et puis, essayez de comprendre avec vous pourquoi cette crypto-monnaie est aussi sulfureuse. Puisque ça a démarré comme ça, on s'est tout de suite dit, c'est la monnaie du dark web. Et puis voilà, aujourd'hui, on voit que c'est ce qu'il y a. Ceux qui ont des trucs à se reprocher, ou qui veulent cacher des transactions. Moi, la première chose, c'est savoir pourquoi tout d'un coup, tout s'est déclenché cet été. À propos du Bitcoin, je pense qu'on a... Ou des ICO, des ICO. Alors des ICO, pour une raison très simple, je pense qu'à la base, on a quand même une raison technique. C'est que c'est infiniment plus facile maintenant de générer de nouvelles monnaies, parce qu'on s'appuie sur des blockchains qui existent déjà. Donc le réseau est déjà là pour sécuriser les assets numériques. Et donc lorsqu'on crée une nouvelle monnaie, la partie technique est quand même beaucoup plus facile qu'il y a quelques années. Ensuite, on a un certain nombre d'ICO qui se sont bien déroulés. Les gens ont compris qu'il y avait quelque chose de nouveau, qu'il y avait une nouvelle possibilité pour les startups de se financer, de créer des communautés. Et je pense que tout ça, ça entraîne effectivement une sorte de folie des ICO, parce qu'on a une façon vraiment différente de créer son business sur la blockchain. On va y revenir effectivement sur les ICO, mais si on reste encore sur le bitcoin quelques minutes, enfin on en parle une demi-heure aujourd'hui. Pierre Noisa, donc Paymium, vous on peut acheter grâce à Paymium des bitcoins, on peut les échanger ? Alors vous pouvez les acheter sur paymium.com avec des euros, donc vous faites un virement tout simplement et vous placez un ordre d'achat, et vous recevez des bitcoins sur votre compte Paymium. À quel prix ? Ça va être le prix que proposent les vendeurs à ce moment-là, donc c'est un prix qui est volatil. Donc vos vendeurs ou c'est sur le… ? C'est le marketplace, donc c'est tous les clients de la plateforme qui achètent et vendent entre eux ces bitcoins. Aujourd'hui, il était à combien votre bitcoin ? Il était à 4600 euros, hier plutôt à 4008, enfin ça varie quand même d'une manière assez significative d'un jour à l'autre, c'est clairement volatil. Et effectivement, la flambée des ICO a participé sans doute à la montée aussi du cours qui a attiré de nouveaux clients cette année, enfin cette année on est passé de… en gros de… oui, comme vous le disiez, ça a été multiplié par 5, donc… De 1 000 à 5 000 dollars. On a une croissance vraiment phénoménale cette année, qui est liée aux ICO, parce que c'est des plateformes de crowdfunding finalement, c'est du financement participatif qui est en accès ouvert, avec des frais bien inférieurs aux plateformes traditionnelles, mondiales… Et les Chinois ont dit stop d'ailleurs ? Alors, les Chinois peuvent dire stop, parce que ce n'est pas un pays forcément nécessairement très démocratique, mais il faut savoir qu'une transaction Bitcoin, c'est un message signé. Donc c'est Alice paye Bob un Bitcoin, donc signé Alice. Bon, donc c'est difficile d'interdire ce type de processus. En tout cas, les plateformes ne peuvent plus exercer depuis la Chine, quoi ? Alors, les plateformes chinoises passent d'être régulées à la chinoise, donc ça s'organise là-bas de manière un petit peu opaque pour nous. Qui sont les investisseurs, justement, qui vont acheter ? Qui investissent dans le Bitcoin ? Oui. Ce n'est pas toujours facile à dire. Ce qui est sûr, c'est que les hedge funds et les gens qui ont beaucoup d'argent commencent à s'y intéresser, ce qui explique aussi la montée du cours. Mais sinon, c'est des particuliers qui voient la possibilité d'acheter une valeur technologique, alors que sinon, c'est difficile pour eux de rentrer dans un tour de table de start-up, par exemple. Si vous avez un portefeuille d'action du CAC 40, vous n'êtes pas diversifié sur la tech comme vous pouvez l'être avec des start-up, donc ces gens-là peuvent acheter des Bitcoins, qui est quelque part une représentation de la valeur de ce réseau. Puisque ce Bitcoin est indispensable pour transacter sur le réseau, donc son usage est clairement associé au réseau, et on sait que c'est l'usage qui détermine la valeur du réseau. Donc il y a une corrélation entre cette utilité et le prix du Bitcoin, donc c'est une valeur technologique, et c'est vrai aussi pour Ethereum, les Ethers, etc. La quantité limitée participe aussi de la montée en puissance, puisque... Parce qu'on peut diviser un Bitcoin quasiment à l'infini, et on ne peut pas, oui, avoir plus de 21 millions... C'est ça, il n'y en aura pas plus que 21 millions dans le protocole. Alors c'est divisible, contrairement à une action, ça aussi c'est intéressant par rapport aux actifs traditionnels, qui ne sont pas divisibles comme une action... Google a fait un split, mais c'est tout, ils en ont fait un, divisé par deux. Bitcoin, on peut le diviser jusqu'à... Je peux acheter un millième de Bitcoin. Voilà, un cent millième, vous pouvez acheter une toute petite fraction de Bitcoin, donc c'est assez intéressant comme véhicule. Celui qui a acheté un Bitcoin en 2010, il a aujourd'hui 100 000 dollars. C'est en gros ça, quoi. Oui, il y a une belle progression pour ceux qui ont été des early adopters, mais enfin on voit que ceux qui s'en font en 2007... Je n'ai pas acheté de plus de Bitcoin pour un café et aujourd'hui je ne serai pas à BFM. Il y a beaucoup d'actions qui vont passer aujourd'hui, on se dit mais pourquoi je n'y ai pas cru ? Enfin, je n'y ai pas cru. Oui, il y en a beaucoup qui ont raison, mais là... Mais c'est vrai que le Bitcoin est assez impressionnant. Comment on revient, si on veut revenir en arrière, vous dites là, une personne qui a acheté un Bitcoin en 2010 à 100 000 euros, quelqu'un qui en a acheté 1 000, mais s'il veut reconvertir ça en monnaie fiduciaire, ça peut déstabiliser aussi tout ça ? Quelle liquidité ? C'est pour ça qu'on observe la volatilité qu'on voit aujourd'hui. Sur une journée, on peut avoir 20% de variation, ce qui est énorme pour un actif financier. Donc clairement, il y a de la volatilité parce qu'il y a des gens qui spéculent. Mais ça n'enlève rien à l'utilité du réseau qui est transféré de la valeur du point A au point B dans des conditions économiques. Si j'achète un Bitcoin ce soir à près de 5 000 euros, je paye quelle commission, je paye quel frais ? Chez nous, c'est moins de 1%. C'est 0,59% pour être précis. Donc c'est des frais de courtage. Je dirais que c'est comparé à des frais de courtage. Donc c'est relativement limité. Vous pouvez même acheter par carte bancaire. Il y a un peu plus de frais qui sont liés à l'usage de la carte bancaire. Mais globalement, vous avez des frais de transaction qui sont, pour le coup, assez traditionnels. Par contre, l'upside, la possibilité de gagner sur cette valeur, en tout cas jusqu'en 2016, c'était très performant. On ne va pas parler de 2017 parce que ce n'est pas fini. Mais il n'y a pas de raison. On dirait que l'utilité, à mesure que les gens connaissent mieux cette technologie, qu'ils l'adoptent, on peut observer une progression encore significative. Eric Larchevêque, vous pour Ledger, vous sécurisez ces portefeuilles, entre autres en bitcoin. C'est-à-dire que les bitcoins ne sont pas chez moi. Ils sont par définition virtuels. Mais c'est vous qui pouvez me les sécuriser, me dire, oui, vous avez bien tant, ça vous appartient. Quand on possède des bitcoins, ce qu'on possède vraiment, c'est une clé privée qui représente son identité, son accès à la blockchain. Donc les bitcoins sont stockés sur la blockchain, sur Internet, dans le cloud. Mais cette information critique qui est la clé privée, une information en fait, doit vraiment ne jamais être exposée à quelqu'un d'autre. Donc au même titre que si vous allez acheter de l'or, vous allez acheter un coffre, vous n'allez pas le laisser sur votre cheminée, et bien si vous achetez des bitcoins, vous devez garder vos clés privées dans un environnement sécurisé. Et ce que fait Ledger est tout simplement de mettre à profit la technologie carte à puce pour pouvoir sécuriser ces informations dans un environnement adapté. Et donc nos utilisateurs sont des individus ou des entreprises qui possèdent des crypto-monnaies et qui cherchent donc des solutions pour les sécuriser. Fred, le grand public est de plus en plus intéressé, reste dubitatif. On pose la question aussi sur le compte Twitter de BFM Business. Aujourd'hui, est-ce que le bitcoin pour vous c'est quoi ? C'est une opportunité, une bulle spéculative ou ça ne me dit rien ? Le quoi ? Je ne connais pas. Le quoi, donc c'est quand même une personne sur cinq, même sur BFM Business. Une opportunité, un quart des gens et plus de la moitié répondent, c'est une bulle. Oui, c'est ça que vous demandez. Et justement, je reviens juste avant de répondre à cette question sur la bulle, c'est pourquoi on en est sur ce côté sulfureux ? Parce que c'est vrai qu'on en parle... Alors comme vous dites aujourd'hui, il y a un peu plus de gens qui s'y connaissent, mais quand même, à la base, on en parle à des financiers qui commencent à regarder ça, mais... Alors c'est du cash électronique, vous avez raison de souligner que le côté sulfureux, ça vient du fait que c'est du cash. C'est-à-dire qu'on peut transacter de manière relativement anonyme avec du cash. C'est vrai pour le cash papier aujourd'hui, les pièces, les billets. Donc sur bitcoin, c'est vrai aussi, mais si on déplace des gros montants, il y a autant de... Enfin voilà, ça va être aussi visible qu'une transaction... Surtout qu'il y a une traçabilité. Contrairement au cash, la blockchain permet de tracer toutes les transactions et on voit bien que le travail de police fonctionne bien, puisque toutes les places, la plupart des places de marché qui opéraient sur du bitcoin ont toutes été fermées, ou les gens, les opérateurs mis en prison. Donc... Mais vous ne savez pas d'où vient l'argent. Vous savez, le premier bitcoin, mais d'où vient l'argent liquide qui a été transformé en bitcoin ? Ça, c'est le rôle des places de marché qui, elles, sont toutes régulées. Dès qu'on passe entre le bitcoin, la crypto-monnaie et les institutions financières, il y a là la régulation avec des opérations de validation d'identité, etc. Tous les opérateurs sur Paymium ont une vérification d'identité. Donc là, on sait exactement ce qui se passe. Que disent les détracteurs quand on dit justement, si on reprend le sondage sur Twitter, de dire c'est une mode, qu'est-ce qui pourrait faire qu'un jour ça bloque ? Est-ce que c'est les États qui pourraient dire, comme la Chine, on bloque ? C'est en France l'AMF qui pourrait dire, oh là là, on ne contrôle pas ça. Si on se rend compte qu'un 11 septembre a été financé en partie ou complètement sur le bitcoin, sur une monnaie, une crypto-monnaie, ça pourrait peut-être la mettre par terre ? On n'est pas dans cette dynamique. Je crois qu'on est plutôt dans une dynamique de régulation, d'intégrer ça dans de l'économie normale. On essaie de trouver des bonnes pratiques pour faire les ICO, donc pour faire du financement de sociétés via les crypto-monnaies. Moi, il me semble qu'on va plutôt dans un sens, y compris l'actualité en Chine, ça correspond à ça. Donc évidemment, ils le font un peu à la méthode chinoise. mais tout le monde s'accorde à dire que c'est plutôt dans un objectif de régulation. On parle du bitcoin, Fred, tu gardes tes questions ? Oui, parce qu'on va marquer une pause. Oui, tu en as plein d'autres et moi aussi, évidemment. 21h13, on est ensemble en direct jusqu'à 21h30. Le bitcoin, pourquoi, comment, à quoi ça sert ? Faut-il vraiment en acheter ? Et oui, sur quel type de plateforme ? On est ensemble là-dessus encore pendant un gros quart d'heure. Vos questions, vos commentaires sur Tech & Co, T-E-C-H-C-O, à la radio, à la télé, 21h30. L'actu tech de ces dernières 24h. A tout de suite. Avec nos invités, on parle du bitcoin dans ce focus sur BFM Business. La flambée jusqu'où ? Alors qu'on est à autour de 5 000, voire 6 000 dollars. On venait de 1 000 en début d'année, sous Brousseau. Les Russes, les Chinois qui veulent réglementer, qui trouvent ça trop opaque. Des critiques aussi. Le patron de JP Morgan qui a parlé de fraude, des doutes aussi du côté du UK. Et puis d'autres à l'inverse qui y croient. Christine Lagarde au FMI, d'autres grandes banques, un Citigroup, Goldman Sachs qui veut aussi un pool de traders à fond là-dessus parce qu'il y a une demande des clients. Justement la demande à Eric Larchevêque de la plateforme Ledger. Comment vous l'expliquez ? Pourquoi on veut du bitcoin ? On a peur de quoi ? On se méfie de quoi ? En fait le bitcoin, vu que c'est un asset, une valeur qui échappe au contrôle gouvernemental et qui ne se repose pas sur la valeur des États, est finalement une alternative à l'euro, une alternative au dollar. Il y a de plus en plus d'investisseurs qui doutent de la capacité des gros États de pouvoir aller au-delà de leur dette. Il y a eu 2008, tout le monde parle d'une prochaine crise financière. Et donc les investisseurs qui ne savent pas forcément où mettre leur argent, parce qu'il y a une limite à investir dans les terrains, dans l'immobilier, peuvent investir dans l'or, certes, mais le bitcoin représente une sorte de nouvel or digital. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'intérêt. C'est pour ça qu'il y a de nombreux hedge funds à New York, par exemple, qui veulent investir des sommes colossales dans ces valeurs. C'est intéressant, c'est créé, vous avez raison de le rappeler, juste après la crise des subprimes. C'est un peu un acte politique. En 2009, et depuis 10 ans, on a déversé des tombeaux, des milliards et des milliards et des centaines de milliards, Japon, Europe, États-Unis, dans le système. Donc on a affaibli les monnaies, un coup l'euro, un coup le dollar, et là vient le bitcoin. Donc ce qui pourrait arriver de mieux, finalement, aux cryptomonnaies, c'est la chute, pas du dollar, mais d'une grosse monnaie. Oui, tout à fait. Si à un moment, il y avait une crise financière majeure, le bitcoin viendra à s'apprécier de façon extraordinaire. Ça s'adise 50 000, 100 000 dollars, 500 000 dollars, un jour, c'est possible ou pas ? Si le bitcoin avait la même masse monétaire que l'or, c'est à peu près 8 milliards, on aurait un bitcoin à peu près à 100 000 dollars, 200 000 dollars. Donc il y a tout à fait la capacité de monter encore. Peut-être qu'on a acheté un milliard ce soir. Il y a un mot qui est important, je pense, et là vous le dites, et on l'a sur les monnaies, c'est le mot confiance, parce que c'est ça que l'on crée aujourd'hui. On parle du bitcoin, mais justement, il y a d'autres crypto-monnaies et c'est compliqué à lancer. Il faut de la confiance. Ça, c'est un point important, je pense, j'imagine, de créer cet écosystème. Hors micro, vous me disiez, c'est comme un réseau social. Exactement. La force de bitcoin, c'est d'avoir été la première à construire cette invention, parce que c'est quand même une invention, je dirais presque scientifique, en 2008 qui est apparue. Et du coup, tout le monde est venu se rassembler autour de cette invention pour la faire exister sur un réseau. Et après, on peut cloner la technologie, mais on ne peut pas cloner le réseau. On ne peut pas juste dupliquer le réseau aussi facilement. Donc, oui, il y a une multiplication de monnaies numériques décentralisées en ce moment. Il y a beaucoup d'ICO, des tokens. Mais il n'y aura pas forcément que des gagnants sur ce terrain-là, parce qu'on ne peut pas multiplier une nouvelle fois cette quantité de monnaie à l'infini. On va aller des ICO en regardant, effectivement, notre invité. Il y en a une par jour en ce moment. Gilles, sur les tokens, donc effectivement, ICO, initial coin offering, on lève de l'argent, des millions de dollars, ou des millions d'euros, enfin plutôt en dollars d'ailleurs, par ICO, alors qu'en fait, on n'émet pas d'actions. C'est ça, Gilles ? On n'émet pas d'actions. Donc, c'est quoi ? C'est des services à venir ? Un token, c'est... On utilise une blockchain qui existe déjà. Donc, généralement, ça se fait plutôt sur la blockchain Ethereum. Et on émet un certain nombre de jetons sur cette blockchain. Un jeton correspondant finalement à une nouvelle monnaie numérique, une nouvelle crypto-monnaie. Donc, le principe est très simple pour une startup qui veut se financer. C'est associer ce jeton à une technologie particulière, convaincre évidemment des investisseurs que cette technologie a du sens. Et puis ensuite, on émet les jetons. En échange, on reçoit des bitcoins ou des Ethers ou d'autres crypto-monnaies mais qui ont déjà une valeur. On utilise ces crypto-monnaies pour financer le développement de sa startup et la production de la technologie. Et puis ensuite, ces jetons étant utilisés au sein d'un réseau, pour notre cas par exemple, donc les investisseurs retrouveront leur valeur puisque le jeton étant utilisé, le nombre de jetons étant limité, normalement, ils devraient s'apprécier au fur et à mesure du développement du réseau. Donc, vous, vous avez élevé sur cette techno-là, il y a quelques mois, en avril 2017, 12 millions. Franchement, est-ce que vous auriez pu lever ça auprès d'investisseurs classiques de Vici ? Non, je ne pense pas mais le mode de financement est très différent aussi. Avec le mode de financement classique, vous avez plusieurs séries. Il y a quelque chose qui correspond déjà à des développements de startups qui sont déjà bien connus, ont bien étonné. Nous, c'est très différent. On émet une fois pour toutes et on doit récupérer tout le financement d'un coup. Il n'y aura pas de série B, il n'y aura pas de série C. Donc, le mode de financement est quand même très différent. Notre roadmap, elle est fortement. pour lever 50, 200, 300 millions de dollars. Exactement. Puis, ce qui compte après, c'est que d'une fois que le token est émis, il est immédiatement listé dans des places d'exchange, par exemple. Et là, les investisseurs regardent tout de suite qu'elle va être la position du token par rapport à la liste des autres crypto-monnaies. Donc, quand on est un projet un petit peu ambitieux, si on veut réussir, on ne peut pas se permettre de dire mon token va être au rang 200 ou au rang 300. Si on veut réussir une ICO, il faut quand même être bien positionné. Et donc, ça, ça donne automatiquement pour la valeur supérieure de l'ICO, des montants qui peuvent être assez élevés. Éric Larchevêque-Ledger, quand vous parliez tout à l'heure, pour ceux qui nous suivaient en télé, on voyait l'image du patron de JP Morgan Chase, l'une des plus grosses banques américaines, Jamie Dimon, qui depuis des années tape sur d'abord le bitcoin, les crypto-monnaies en général. Et il y a encore quelques semaines, il disait, c'est une escroquerie, c'est une fraude. Si je chope l'un de mes traders en train d'échanger des bitcoins sur le desk, je le fous à la porte direct. Mais ce n'est pas votre meilleur boussole inversée parce que plus il critique le bitcoin et plus ça monte. Pour avoir une position aussi radicale, c'est que Jamie Dimon se rend compte peut-être du danger qu'il menace, il fait partie de cette arrière-garde. Et il voit là une nouvelle technologie, quelque chose de différent et qui lui échappe peut-être. Avant, il y a à peu près un an, il avait dit, bitcoin is going to eat our lunch. Le bitcoin va prendre tout le business. Et donc là, c'est une réaction extrêmement forte qui vise probablement à essayer de mettre à mal le bitcoin. Et il y a eu une chute. Du reste, juste après ses commentaires, il a même eu ensuite une action en justice comme quoi il avait manipulé le cours, mais comme quoi la résilience de bitcoin a été forte. Le bitcoin est remonté assez rapidement juste après. D'ailleurs, déclaration, c'est le 12 octobre, il dit je ne parlerai plus jamais de bitcoin. Oui. Après, il a dit le 12 octobre, effectivement, parce qu'il y a eu tellement de commentaires là-dessus et c'est difficile de justifier, de dire que c'est une fraude, c'est tellement définitif et c'est tellement peu argumenté. À mon avis, c'est une sortie dont il se serait probablement bien passé. On avait reçu ici sur ce plateau un représentant de l'AMF justement qui disait on est en train de travailler sur les SEO pour trouver un cadre réglementaire. Mais est-ce que là, en essayant d'introduire des structures comme l'AMF, on ne revient pas dans l'ancien monde par rapport à votre univers aujourd'hui, votre écosystème ? Je pense qu'il y a la place pour différents acteurs. Actuellement, une ICO, c'est quand même difficile pour un investisseur. Il y a un bagage technique qui n'est pas simple. Il faut déjà avoir des bitcoins ou avoir des ethers. Donc ça, ça fait déjà une barrière à l'entrée un petit peu difficile. Ensuite, il faut interagir avec des smart contracts. Honnêtement, c'est pas pour... C'est pas... Tout le monde ne peut pas le faire. Effectivement, je pense que passer par des étapes de régulation, ça permettra aussi probablement à un plus grand nombre de pouvoir investir de cette façon à des étapes très précoces de développement des startups. Pierre, question pour vous, la plateforme Pemium. Question sur le hashtag Techco, T-E-C-H-C-O. Si une plateforme d'échange se fait hacker, peut-on récupérer ces bitcoins ? Sont-ils assurés ou bien perdus à jamais ? Alors, il faudra nous expliquer comment c'est possible puisqu'on ne garde pas les clés privées dont parlait Eric sur la plateforme. Elles sont conservées de manière différente offline. Donc, la notion de hack n'existe plus vraiment puisqu'il n'y a plus de serveurs qu'on peut hacker dans ce sens-là. Par contre, la sécurité des systèmes informatiques reste un sujet. Ça, c'est vrai, mais on a des outils de monitoring tout simplement qui permettent de détecter la cohérence de notre comptabilité si vous voulez en temps réel. à partir de là, on a pris toutes les précautions. maintenant, le risque zéro n'existe pas même en informatique. Le risque zéro n'existe pas. Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'on estime entre 5 et 10% des bitcoins qui sont perdus soit parce qu'ils ont été volés et après, c'est quand même difficile de les remettre sur le marché ce qui est une crassabilité. 5 ou 10% ? Oui, ou des gens qui les perdent ou qui détruisent les clés privées, des accidents arrivent aussi. Donc, quand on est sa propre banque avec bitcoin à grand pouvoir, grand responsabilité. avec le minage, c'était dans plein de PC, c'était centralisé. Le minage permet d'émettre les bitcoins mais une fois qu'ils sont en circulation, c'est comme si vous aviez un bon porteur. Si vous détruisez votre bon porteur, du coup, il est retiré de la circulation. Il n'y a pas moyen de le remettre en circulation. Donc, si on perd une clé privée ou si on se fait voler ces bitcoins, on ne pourra jamais les récupérer sauf si on nous les rend. Ce n'est pas très safe quand même, Fred. Oui, justement, on a cité quelques noms de grandes banques aujourd'hui mais est-ce qu'il y a des grands acteurs de l'industrie, de l'économie qui regardent ça certainement mais qui vont déjà lever des fonds, emprunter de l'argent avec des bitcoins ou une crypto-monnaie aujourd'hui ? Parce que lorsqu'on reçoit ici, c'est des sociétés comme les vôtres, c'est des start-up, c'est des plateformes. On participe, nous, Paymium, à un consortium qui s'appelle l'AppChain qui est organisé par la Caisse des dépôts qui regroupe des banques et des assurances, des grandes banques, des grandes assurances françaises. Donc, ça prouve que ces grands groupes s'intéressent au sujet de très près et interagissent avec des start-up comme nous, Booledger, pour justement s'approprier cette technologie. Donc, je pense que ce n'est pas pour la laisser dormir indéfiniment. Je pense qu'à un moment, ils vont développer des services. Je pense à AXA qui vient de lancer un service d'assurance automatisé avec la blockchain récemment. Donc, on voit que ça bouge au niveau des directions de l'innovation. En tout cas, ça bouge. Après, les directions métiers sont toujours plus lentes. Mais je pense que d'ici cinq à dix ans, ce ne sera plus un sujet. Elles utiliseront toutes cette technologie. C'est un peu comme la banque en ligne. Ça a mis un certain temps après que le web se soit développé. Les banques ont mis un certain temps à y venir. Pourtant, ça les désintermédiait un petit peu quand même. C'est ce que demande aussi la Vincent sur Twitter. Les banquiers ont-ils peur de voir leur métier disparaître ? C'est un peu en creux ce que vous disiez par rapport à Diamond qui critique. En fait, c'est parce que ça lui fait peur. Il a peur. Ça fait évoluer. Et du reste, dans son discours du 13 octobre, Christine Lagarde a dit qu'on ne peut plus ignorer les crypto-monnaies. C'est bien parce que la technologie fonctionne. Elle a quand même démontré sa qualité. Et que donc, dans le futur, on peut tout à fait imaginer de nouvelles places financières, de nouvelles plateformes financières qui fonctionneront de manière complètement différente et où les banques, finalement, auront peut-être toujours leur place mais de façon très différente. Donc, quand on parle de bulles sur le Bitcoin, on peut aussi se poser la question est-ce que c'est une bulle ou est-ce que c'est un changement de paradigme ? Est-ce qu'on n'est pas là à une rupture, à un vrai changement ? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser lorsqu'on analyse ce que peut représenter le Bitcoin aujourd'hui dans notre société ? Frédéric, une question. Il nous reste 60 secondes. Oui, j'avais la même question tout à l'heure sur la partie sécurité. Et puis, moi, j'ai du mal à comprendre c'est comment on peut monter sa propre crypto-monnaie. C'est ça qui me... Enfin, ça me fascine quelque part de me dire tiens, comment on lève son propre... C'est ce qui nous a fasciné nous aussi. On a envie de se perdre d'avoir pour comprendre. Non, je pense vraiment au-delà effectivement de l'aspect financement, ce qu'il faut comprendre c'est qu'après il y a toute une dynamique, ce qu'on appelle la crypto-économie, le fait que nous on va pouvoir faire des algorithmes qui mettent la monnaie en jeu. Donc ça, pour un informaticien, c'est quand même quelque chose de totalement fascinant. Mais il n'y a pas des gens qui essaient de faire du bruit justement autour pour que ça ait cette image de confiance qui ressorte ? Effectivement, quand on fait une crypto-monnaie, l'aspect communautaire est extrêmement important. Il faut arriver à impliquer les gens dans la technologie, la faire adopter. Il ne faut pas être seul, c'est vraiment en mode crowdfunding. Voilà, je dirais moitié crowdfunding et puis moitié comme des startups classiques où il faut rencontrer des fonds, rencontrer des gens qui ont des financements pour faire les investissements initiaux. Merci beaucoup Gilles. Aïe, avec nous ce soir. Pemium et Ledger ont été nos startups invités pour se focus sur le bitcoin. Très vite Fred, Fred Simotel. Ton regard sur la tech d'ailleurs, on te retrouvera dans un petit quart d'heure, à peine 10 minutes, 21h30 dans un instant, de l'actu tech de ces dernières 24h. On est ensemble jusqu'à after business, jusqu'à 22h. Bienvenue, si vous nous rejoignez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada